Papa ! Où il est ? Viens m'attraper ! Où il est ? Non ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Paul ! Paul ! Jamais dans la piscine, Paul ! Jamais dans la piscine ! Jamais dans la piscine ! Bon, Paul, tu coupes, c'est-à-dire ! Tente-toi ! Va-t'en ! Sous-titrage Société Radio-Canada Musique 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 ... Vous êtes sûr qu'il va venir le nouveau docteur ? Mais oui, M. Barjac, ne vous inquiétez pas. Bonjour. Bonjour, Fabio Cosma. Bonjour, Béatrice, la femme et l'assistante du docteur Renaud. Enchantée. Il y a déjà quatre patients. Qui ça, patiente, j'entends ? Je crois que je me suis un petit peu perdu. Pourtant, je connais la vie, mais avec les travaux, c'est pas évident. La salle d'auscultation est là ? D'accord. Je vous les ai classées dans l'ordre des rendez-vous. Rien de particulier à signaler. Très bien. Je vous ai sorti un ordonnancier ? Écoutez, je crois que c'est ça. Oui. C'est quoi, c'est votre mari, là, sur la photo ? Oui. Comment il va ? Pas trop grave ? Apparemment, non. Contusions diverses. Léger problème au niveau des cervicales. Bon, vous allez pouvoir le récupérer très vite, comme ça. Pas trop, j'espère. Tu peux en faire cinq pour Marie, direct. Paul, non, mais Paul, Paul, c'est une étape de filiale. Paul ! Merci, mon chéri. Ouais, frère, hein, ça arrive. Laurence ? T'aimes bien ça, les merguez, hein ? Ça pique, mais t'aimes bien ça, hein, mon Paul ? À quoi ça sert, de regarder ça ? Ça me fait du bien. Ces cassettes sont uniquement pour l'orthophoniste. Tu n'espères quand même pas qu'il va se remettre à parler ? Mais il travaille aussi la respiration et la déglutition. Ça le rend heureux. Heureux ? Tu crois vraiment ce que tu dis ? Isabelle ? Isabelle, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il a failli tomber, j'ai voulu le rattraper, je me suis prise dans le cordon. Il est trop lourd pour moi. Oh, mais tout est toujours trop lourd à part votre bêtise. Voilà, voilà, c'est bon, la cause. Est-ce que je vous ai demandé d'appliquer que ce soit ? Mais c'est la consigne, en cas de problème, je dois avertir mon secteur. Mais sortez, maintenant ! Ça va. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça va, ça va. Demandez à Isabelle. Je dois aller chercher Paul, mais si tu as besoin de moi, je me... Non, non, c'est bon, ça va, Isabelle. T'es sûre ? C'est bon, Laurence, il faut... Il faut excuser ma belle-fille, vous savez comment elle est. Allô, c'est Isabelle. Il y a un problème avec M. Pouget. C'est fini, ça va, là. Ça va ? Oui, pendant la toilette. Non ? Enfin, la canule est sortie. Bien, je lui dis. La surveillante envoie le SAMU. Vous n'êtes pas précipité pour faire vos examens. M'ordonnance d'être il y a six mois. Vous savez, j'étais venue me voir le docteur Renaud parce que je me sentais un peu fatiguée. Il faut dire que je sors beaucoup. Après, je suis partie en vacances, ça allait bien. Et puis là, je suis de nouveau stressée. Il y a une raison à ce stress, à votre avis ? Je vais me marier. Vous savez ce que c'est ? Ah non, pas vraiment. C'est peut-être ça qui me chamboule à l'intérieur. En tout cas, vos examens sont bons, mais il y a quand même un niveau important du taux de transaminose. C'est la liste des invités qui me soucient. Quel cauchemar. J'ai retourné le problème dans tous les sens. Il n'y a pas 36 solutions, docteur. Soit on se marie, on ne dit rien à personne et on se fâche avec tout le monde. Soit on commence à inviter la famille, les intimes et on se retrouve tout de suite à 250. Oui, ça fait beaucoup. Bon, on va refaire une prise de sang et une échographie abdominale. Puis je ne vous dis pas tout ce que ça va coûter. Non, rien du tout. De toute façon, vous avez une bonne mutuelle ? Vous êtes un comique, vous. Si seulement la mutuelle pouvait rembourser des frais de mariage, ça me ferait sûrement dégonfler. Oui, mais ça, ça ne sera pas le cas. Bon, cela dit, je trouve que votre foie est un petit peu volumineux. Si avec le foie de volumineux... Vous avez fait des excès récemment ? Ma vie est un excès. Cabinet du docteur Renaud. Bonjour, madame Pouget. Non, non, mon mari n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe ? Je peux vous envoyer son remplaçant ? Madame Pouget, ne vous énervez pas. Daniel Pouget, 42 ans. Il y a deux ans, un après-midi, il s'est senti fatigué et nauséeux. Il est rentré chez lui. Un peu plus tard, il a fait un malaise. À son réveil, il était paralysé et mehémé. Faculté intellectuelle intacte. Quoi ? Diagnostic du neurologue. Accident vasculaire du tronc cérébral. L'Okelin syndrome. Et maintenant ? Maintenant, il peut se tenir assis dans un fauteuil roulant. Il a récupéré une bonne tenue et la mobilité de la tête. Il reste plusieurs heures, canule de trachéotomie fermée. Problème d'encombrement dans les bronches et les difficultés pour l'expectoré. Typique de cette pathologie. D'accord. Écoutez, je vous remercie. Je vous devais tout à l'heure. D'accord. Bonjour, docteur Cosco. Bonjour. Il faut qu'il reste là, il ne faut pas qu'il bouge d'ici. Vous comprenez ? Oui, madame, je comprends. Je sais faire des inspirations, ça fait deux ans que je le soigne. Donc, il ne faut pas le renvoyer à l'hôpital. D'accord, je compte sur vous, docteur. On va voir ça tout de suite. Bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour, docteur. Alors ? Mais alors, les tresses respiratoires, spasmes, aller, j'ai mieux, mais je crois qu'il vaudrait mieux l'hospitaliser. Oui, c'est très faible. Non, mais il est épuisé. Vous le laissez se reposer, puis tout ira bien. Je pense pas. J'ai dû poser une sonde avant de remettre la canule. On risque un problème traché. Ah bon ? Il faut surveiller ça de près. Non, mais moi, je suis là. Oui, je sais, madame, que vous êtes là. Je sais que vous êtes là. Seulement, vous risquez de devoir nous appeler en pleine nuit. C'est ça que vous voulez ? Vous permettez que j'examine ? Je vous en prie, docteur. Oui, en fait, oui. Qu'on te prête vite, parce que là, on est là depuis un petit moment. Et moi, j'ai téléphoné à l'hôpital. Oui, d'accord. Allez-y. Vous pouvez inspirer ? Vous pouvez lui parler, il comprend. Ah oui, bien sûr. Excusez-moi. Bien, monsieur Pouget. Inspirez. Ouvrez la bouche, s'il vous plaît. Allez-y. Ouvrez la bouche. Encore un petit peu, voilà. C'est ça, ça suffit. Bien. Monsieur Pouget, je comprends que vous n'ayez pas envie d'aller à l'hôpital. Mais je suis lui-même avec mon confrère du SAMU. Le docteur Renaud, il aurait soigné ici, lui. Monsieur Pouget, vous n'allez pas obliger votre femme à passer une nuit blanche à vous soigner, n'est-ce pas ? Non, mais si ça me plaît à moi de passer des nuits blanches à soigner mon mari, ça me regarde quand même. Monsieur, vous comprenez qu'il serait souhaitable en vous hospitalise, ne serait-ce qu'une nuit. D'accord ? Hein ? Il est d'accord. Ok. Je vais prévenir l'équipe. Je te quitte pas. Je te quitte pas. A tout de suite, hein. Je vous retrouve là-bas ? Si vous y tenez, ouais. Anne ! Anne ! Anne ! Anne ! Je suis le docteur Cosmo, je peux vous aider, madame ? Ils ont emmené Daniel. Oui, mais rien de grave, c'était plus un bonheur de l'hospitaliser. C'est terrible, docteur. Terrible, toute cette souffrance. Ne vous inquiétez pas, madame, de toute façon, on reviendra très vite. C'est pas une vie pour lui. Ni pour lui, ni pour personne. Anne ne voit plus le jour, elle... Elle devient de plus en plus irritable. Et moi, je suis rongée par le chagrin. Vous savez, docteur, je crois que... C'est terrible pour une mère de dire ça, je sais, mais c'est vrai. J'aurais préféré qu'il meure, lors de son attaque. Et lui aussi. Mamie ! J'arrive, mon chéri, j'arrive. C'est mon petit-fils. Qu'est-ce que je vais lui dire ? Vous voulez que je lui parle ? C'est un enfant très sensible. Comment s'appelle-t-il ? Paul. Bonjour, Paul. Je m'appelle Fabien. Je suis docteur de ton papa. Bonjour, monsieur. Il va mourir, mon papa ? Non, bien sûr que non. Viens, je vais t'expliquer. Assieds-toi là. Je vais t'expliquer. Si il s'est passé, comme ça, tu auras moins peur. Dis-moi, t'as déjà eu un gros rhume ? Oui. C'est un peu ce qui est arrivé à ton papa. Sauf que lui, il peut pas se moucher. C'est pour ça qu'on l'emmène à l'hôpital. Là-bas, les infirmières vont le soigner. Je comprends. Comme ça, ta maman, elle pourra se reposer. Ma maman, elle est morte. Anne n'est pas sa mère. Sa maman nous a quittés il y a quatre ans. Un cancer. Ton papa, il va rentrer très vite à la maison. Et demain, tu pourras lui faire un gros, gros, gros câlin. Tu me crois pas ? Je sais pas. Tu sais, quand on est petit, on a beaucoup d'imagination. Et puis parfois, ça fait un petit peu peur. Si tu me racontais, je pourrais peut-être te rassurer. Ouais. Bon, je crois que t'es fatigué, hein. Vous l'emmenez chez vous, ce soir ? Bien sûr. Paul vit chez moi, de toute façon. Consonne ? L. M. N. P. Q. R. S. T. V. Voyel ? A. E. I. Consonne ? Vire ? L'aérosol ? Il est trop fort ? Il est trop près ? Vous êtes impressionnants, entre les deux. N'est-ce pas, hein ? D'autant que Daniel est le plus bavard du monde. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le monsieur, il veut la télé ? La télé pour le monsieur, c'est pas la peine ? Le monsieur vous a répondu, le monsieur. Il comprend tout, le monsieur. Et il a dit oui, parce qu'il n'est pas prêt de s'endormir. Bon, mais ça va, vous énervez pas. Vous énervez pas, vous énervez pas, c'est déjà suffisamment pénible d'être paralysé et mouesse. Et en plus, il faut être pris pour un demeuré. Consonne ? Consonne ? B, C, D, F, G, A, J. Je ? Consonne ? L, M, N, P, Q, R, S. Suis ? Ouais, c'est son... C'est son être motif. Je suis même plus intelligent qu'avant, mais j'ai plus que ça à foutre. En tout cas, vous avez pas perdu son seul humour, tous les deux ? Non, il est toujours aussi drôle. Il est beau, il est charmant. On peut dire un petit peu chiant, quand même. Et puis exigeant, mais bon, comme il l'a avec lui-même. Bon, je vais vous laisser. Venez, monsieur Pouget. Bon, attendez, je vous raccompagne pour me faire pardonner. A tout à l'heure. J'imaginais bien ce qu'il avait en la tête. On avait encore comme code que oui ou non. C'est à ce moment-là que vous avez mis au point votre langage ? Oui. Il m'a d'abord dit qu'il voulait plus voir personne, à part moi. Puis quelques jours plus tard, il m'a demandé s'il allait rester comme ça. Alors j'étais un peu vague, du genre... On sait pas. Et puis là, il m'a dit, si je dois rester comme ça, je veux m'en rire. Et qu'est-ce que vous avez répondu ? Oh, je m'en suis sortie en disant qu'il était trop tôt, que des progrès étaient possibles. Et puis je lui ai juré que je lui imposerais jamais de vivre, si ça lui était insupportable. Alors on s'est mis d'accord. Et il devait me le demander plusieurs fois. Il l'a fait ? Oui. Mais je me suis battue. Vous avez une sacrée force de caractère, tout de même. Déjà à l'époque, je crois que... Je n'aurais pas pu... Pas pu le faire. Alors aujourd'hui... Je n'imagine pas la vie sans lui. J'espère que la pension complète est comprise en remplacement. Parce que c'est vraiment délicieux. flatteur. Non, 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 sincèrement. Remarquez, c'est vrai qu'on me fait toujours des compléments sur ma cuisine. Oui. Pour en revenir au petit Paul, tout ça l'a perturbé. Oui, perturbé, oui. Traumatisé aussi. Tellement traumatisé qu'il refuse de voir son père. Comment ça ? Quand son père est rentré de l'hôpital, ils ont fait une ou deux tentatives. Désastreuses. Et depuis, statu quo. Vous êtes en train de me dire que Daniel ne voit jamais son fils ? Non. C'est un vraisemblable comme situation, ça. On dirait qu'ils se sont habitués. Et personne ne fait aucun effort pour que ça change. Fromage ? Dessert ? Oh non. Non, merci, j'ai une merveilleusement bien vignette. C'est gentil. Vous êtes fatigué ? Un petit peu, ouais. Alors, je vais vous montrer votre chambre. Ok. N'oubliez pas vos bagages. J'aime beaucoup recevoir. Enfin, j'aimais. Mais mon mari travaille tellement que le week-end, il ne veut plus voir personne. La seule chose qu'il fasse bouger, c'est le golf. Il s'est pris de passion pour ce sport, d'un seul coup. Là, il va en être privé pour un certain temps, non ? Ça lui apprendra à être prudent. Bon, eh bien, bonne nuit. Bonne nuit à vous aussi, merci. Surtout, s'il vous manque quelque chose, n'hésitez pas. Je ne pense pas que je vais m'endormir tout de suite. Ma chambre est juste en face. D'accord. D'accord. Je t'en prie. Allô ? Oui. Dans une semaine ? Mais c'est un peu court, je... Je ne sais même pas où aller. Ouais. Au revoir. Je ne sais plus. Au revoir. Je ne sais plus. C'est parti. Oui, ne quittez pas. Je vous le passe. Ça ne bougeait. Il y a un problème. Oui, allô, bonjour. Oui ? Non, attendez, calmez-vous. Calmez-vous. Bon, je vais y aller à votre place. Non, si, si, je vous assure, faites-moi confiance. D'accord ? Très bien. L'hospitalisation à domicile s'arrête. C'est pas possible, ils n'ont pas le droit. Si, si, la directrice l'a convoquée ce matin. J'y vais à sa place. Écoutez, je vais vous laisser venir maintenant. Bonjour. Bonjour, monsieur. Le Dr Cosma, c'est ici ? Oui, monsieur, mais pour les consultations, il faudra revenir cet après-midi. Ah non, je me porte comme un charme. C'était qu'une petite visite. Oui, Fabien et mon neveu. Je ne vous dérange pas, au moins. Ah non, pas du tout. Je vous en prie. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vus, alors je lui fais une petite surprise. Il s'agit certainement d'un malentendu. Malheureusement, non. Et cette fois, je viens de recevoir une réclamation écrite concernant monsieur et madame Pouget. Deux aides-soignants se plaignent de harcèlement et de cruauté mentale. Daniel Pouget a perdu toute autonomie. On ne va pas le réduire à la docilité. Dr Cosma, l'hospitalisation à domicile n'est pas un service à la carte. Madame Pouget semble l'oublier trop souvent. Que voulez-vous dire ? Nous avons un double problème avec eux. D'abord, monsieur Pouget est un cas beaucoup trop lourd pour nous. Et ensuite, sa femme. Mais elle a des éligences auxquelles nous ne pouvons pas répondre. Elle vit une épreuve terrible. Et elle adore son mari. C'est votre rôle de l'aider. Tu sais. Mais je sais aussi qu'à cause d'elle, tout le secteur est en révolution. Il y a des frictions entre collègues. L'autorité de la surveillante est contestée. Madame, je ne comprends pas que vous mettiez sur le même plan le bon fonctionnement d'une administration et le confort physique et moral d'un patient comme Daniel Pouget. Mais docteur, je ne peux sacrifier l'intérêt général pour le bien d'un seul. Je suis vraiment navrée que nous en soyons arrivés à ce point. Le malade a certes des droits. Mais en aucun cas, ceux-ci ne peuvent porter atteinte au respect des soignants, et quelle que soit leur qualification. Madame la directrice, savez-vous ce que c'est qu'un Locking syndrome ? Je suis désolée, docteur, mais je ne peux revenir sur ma décision. L'hospitalisation à domicile de M. Pouget prendra fin demain à 12 heures. J'ai toujours été fier d'avoir un neveu tout bide. Et puis je sais en plus qu'il est formidable. Vous êtes contente de lui ? Il est très agréable. Et je dois dire que les patients sont immédiatement en confiance. Oh, ça, il s'est écouté, les gens. Déjà, quand il était jeune, il faudrait qu'il était enfant, je me souviens. Quand j'étais enfant, tu n'étais jamais là. Bien ! Tonton ! Oh, rappelle-moi, Albert, tu es mieux. Tu es content de me voir, moi ? Bien sûr, oui. En fait, mon oncle était capitaine au long cours. C'était l'aventure et la famille. Qu'est-ce que tu fais là ? Bah, j'étais dans le coin, j'avais envie de t'embrasser. Et puis ton père m'a dit que tu te sentais un peu seul. Alors, pour toi, hein ? C'est quoi, le Lock-in-Syndrome ? Docteur Cosma ? Excusez-moi. Oui, je comprends. Alors, l'hospitalisation à domicile ? Non, je n'ai rien pu faire. Virer un Lock-in-Syndrome. C'est raide. Oui, je sais. C'est quoi, le Lock-in-Syndrome ? Viens avec moi, je t'expliquerai. Tu me suis ? Allez, viens. Dis-moi, je croyais que t'étais à Hanoï. Je suis venu faire des petites affaires. Oh, je vais voir ton père. Eh bien, il ne veut une nièce. Ah, tu te souviens que t'as une famille ? Dis-donc, tu vieilles, toi, hein ? Oh, c'est sympa comme accueil. Je te signale que quand ta mère est morte, j'étais au fin fond de la jungle. Et même ton père ne m'en veut plus de mon absence. S'il ne s'en va jamais, hein. Tu déboules comme ça, sans prévenir, et puis tu joues au tonton gâteux devant Béatrice. Bah, non, pas vraiment. Pas vraiment. Quand il était enfant, il ne s'agit pas de moi, peut-être. Et puis, en plus, je vais te dire, Béatrice, elle s'en fout parce que je travaillais avec elle seulement depuis... Eh bien, t'as déjà vu ton petit effet. Elle est charmante. Non, c'est quoi ces insinuations ? Mais non, mais je n'insinue rien. Tu as du charme, tu as du charme. Faut y faire, cette famille. Ton père et moi, quand on avait ton âge... Papa, quand il avait mon âge, il me semble qu'il était marié avec maman. Oui, c'est vrai, t'es déjà marié. Lui, oui, mais pas moi. Ah, oui, mais pas moi. Oui, c'est vrai, t'es déjà marié. Ça fait plaisir de te revoir dans nos murs. Ça va ? Alors, toujours sur le pont en train de faire des miracles ? C'est pas mon genre de capitulé. Je prends le même bureau que la dernière fois ? Oui, oui, j'ai mis le chargé au sous-sol. Très bien. Tu sais que ton passage a marqué les esprits. Ah, il n'est plus là, le docteur, qui était si gentil. Les autres, ils nous soignent bien, mais avec lui, on n'a pas honte. Bon, je te laisse, j'ai du taf. Allez, travaille bien. Monsieur, dame, bonjour. Sandrine, bonjour. Bonjour, docteur. Oh, ça n'a pas l'air d'aller. Tu me suis ? Vas-y, entre. Tu travailles toujours chez la fleuriste ? Madame... Madame Vigne. Elle est morte. Comment ? Elle est morte ! Je suis désolé. Je ne savais pas. Évidemment, vous n'êtes jamais là. Vous commencez à aider les gens, et puis après, vous disparaissez. T'as rechuté. Je connais tant. Hier. Et c'est toi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les fils de Madame Vigne ont fendu. Hier, ils m'ont téléphoné pour me dire qu'il fallait que je sois partie dans une semaine. Je ne sais même pas où aller. On en a déjà parlé, ça. Tu te souviens ? Tu sais très bien que ce n'est pas dans la drogue qu'on trouve une solution à ces problèmes. Je sais, je suis là pour quoi, à votre avis ? Et donc, tu ne t'es pas remis avec... Comment il s'appelle, déjà ? Luc. Non, je ne l'ai pas refus. C'est bien. Peut-être, mais moi, j'en ai marre. J'en peux plus d'être toute seule, sans travail, sans logement. Et puis avec le travail, Madame Vigne, c'était comme ma mère. Écoute, c'est normal que tu sois malheureuse. T'as besoin de soutien ? Je vais te marquer la posologie. Viens me voir ce soir au cabinet. On aura plus de temps pour parler tous les deux. D'accord ? Et puis je te laisse aussi mon numéro de téléphone. Comme ça, tu peux m'appeler en cas d'urgence, quand tu veux. On a déjà réussi une fois tous les deux. N'empêche que dans une semaine, je vais à la rue. Je vais leur faire un procès. C'est ça, il y avait quel espoir de succès ? Oh, mais je m'en fous, je voulais faire chier. De toute façon, débarrasser des cons. L'avenir ne peut être que radieux, t'es d'accord ? Quoi, consonne, B, C, voyelle, A, consonne, L. Calme, calme-toi. Est-ce que tu as au moins demandé à Daniel ce qu'il pense d'un procès ? Qu'est-ce que tu en penses ? Laurence, posez-lui des questions, il peut répondre par oui ou par non. Ou bien vous apprenez son langage. Je n'y arrive pas, je m'embrouille. Enfin, Paul, pour y arriver, il suffit de connaître l'alphabet. Consonne, B, C, D, F, G, H, J, je, consonne, L, M, N, P, Q, R, S, T, voyelle, A, je, je t'aime. J'adore, oui. On se comprend sans se parler tous les deux, n'est-ce pas ? Je sais, Daniel. Je sais. Je suis là. Fais-moi confiance. Comment il a pris ça ? Mal. Bon, bon, j'essaie de lui remonter le moral. Il veut vous parler. Vous avez trouvé de l'aide ? Mais Daniel a passé six mois à l'hôpital, j'ai tout observé. Pansements, piqûres, toilettes, tout. Je sais même faire le changement de canule. Donc je me débrouillerai très bien toute seule. Toute seule, vous n'y arriverez pas, c'est beaucoup trop lourd. Mais j'y arriverai ! Et puis comme disent les Anglais, si vous avez quelque chose d'urgent à faire faire, confiez-le à quelqu'un de très occupé. Bonjour, monsieur Touget. Vous allez mieux ? On m'en voulait toujours. Mais non, il ne vous en veut pas. Il ne faut pas se sauver, alors j'en profite. Ah, mais je ne t'ai pas encore habillée. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous vous sentez mal ? Non, ma petite chérie. Viens t'allonger. Non, mais ça va, ça va. C'est juste un étendissement. Vous êtes sûr ? Elle n'a rien mangé depuis hier midi. Je vais te faire échauffer le reste du rôti. Bon, il faut que je l'habille. Je crois que Daniel préférait que vous alliez vous reposer au restaurant un petit peu. N'est-ce pas, Daniel ? Ah oui ? Oui. Bon, si c'est un complot, j'abdique. Vous vous souvenez, vous séparez les voyelles et les consonnes. Et puis les consonnes en deux parties. D'accord. Ouais. Et puis quand il lève les oeufs au ciel, vous commencez par elle. Ok, très bien. Je pense que j'y arriverai. Je vous remercie. Bah, à tout à l'heure. Bien. Voyelles ? Consonnes ? B, C, D, F, G, H, J... J ? Je. D'accord. Consonnes ? Consonnes de fin. L, M, N, P, Q, R, S, T, V, V ? Je... V, OK. Voyelles ? A, E, E. Veux. Je veux. D'accord. Consonnes ? Consonne ? L, M, M. Voyelles ? A, E, I, O, O. Voyelles ? A, E, I, O, U. L, M, N, O, P, Q, R, R. Je veux mourir. Je veux mourir. On déménage ? T'es terminé, les fleurs ? Mais quoi, ça te fait pas plaisir de me voir depuis tout ce temps ? Non, laisse-moi passer. Puis d'abord, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu devines pas ? J'arrive pas à t'oublier. C'est encore. Et toi, tu m'oublies ? Ce que j'oublie pas, c'est qu'on a fait trop de conneries ensemble. Mais dis donc, c'est pas moi qui t'oblige à charger la mule. C'est pas toi, c'est notre façon de vivre. Eh bien, justement, ça a changé. C'est fini, tout ça. Je suis chef d'entreprise, maintenant. Ah ouais ? Qu'est-ce que tu fais ? Je rentabilise mon carnet d'adresse. J'organise des soirées pour gosses de rige, quoi. Super, très pratique pour vendre ta canne. Non, 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 je te jure que je touche plus à ces conneries. Je suis clean. Je te promets, j'ai tout arrêté. Tout. Je suis un poids pour ma femme. Elle va y laisser sa santé. Aidez-moi à mourir. Je... Je vous comprends. Je vous comprends, mais... Mais vous devez me comprendre aussi. Si je devais accéder à votre demande, il faudrait que je sois sûr que cette solution est la meilleure pour tout le monde. Laissons-nous encore quelques jours. Je sais, vous... Vous avez peur pour Anne. Vous la voyez s'épuiser. L'hospitalisation à domicile vous a lâchée et peut-être que vous vivez ça comme un abandon. Mais... Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moment pour prendre une telle décision. et puis à votre femme. Elle vous aime tellement. Vous ne pouvez pas être un poids pour elle. Et votre fils... Pensez-y. Je sais, vous ne le voyez jamais, mais... mais ça pourrait changer. Ça doit changer. Vous avez beaucoup à lui apporter. Beaucoup d'amour. Et il en a besoin. Donnez-moi encore quelques jours et j'arriverai à convaincre votre femme d'accepter de l'aide. Vous comprenez ? Je suis médecin. Avant de vous aider à mourir, je préférais vous aider à vivre. Alors ? Il vous a demandé de l'aider à mourir, n'est-ce pas ? Moi, je le savais, je l'ai vu à son regard. Et puis vouloir vous parler seul à seul... Qu'est-ce que vous lui avez répondu ? Enfin, de toute façon, peu importe. Il a déjà eu des moments de déprime. Ce n'est pas le premier, ce ne sera pas le dernier. Moi, j'ai toujours réussi à le sortir de là. Donc, je vais inviter tous ses copains à dîner, je vais lui faire des massages de rêve et puis je vais le voir. Ah, il dort, là. Ah bon ? Alors, je vais réparer le vélo de Paul. Elle est toujours comme ça ? Elle a beaucoup changé. Ses épreuves lui ont endurci avant. Elle était joyeuse, douce. C'est devenu une vraie force à nez. Elle ne doit pas tenir le coup, là. Ça lui arrive souvent, ces étourdissements ? De plus en plus souvent. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Il n'y a que Daniel qui a de l'influence sur elle. Et encore. Mais enfin, c'est une femme intelligente. Il devrait y avoir un moyen de la raisonner, non ? Je n'y crois plus, docteur. Elle se bat avec de plus en plus d'acharnement. Comme si elle voulait ne pas penser. Comme si elle voulait fuir la réalité. Mais moi, moi, je suis à l'écoute de mon fils. Vous savez, docteur, beaucoup d'enfants, avant de mourir, dessinent des papillons. Comme s'ils savaient qu'ils allaient bientôt s'envoler vers la lumière. Que voulez-vous dire ? Je dois aller chercher Paul. Excusez-moi, docteur. Vous êtes encore là ? Vous tenez absolument à me saper le moral ? Vous prenez des médicaments pour tenir le coup ? Non, pourquoi vous me dites ça ? Je ne sais pas, je vous trouve un petit peu sur les nerfs et je pense que ce soit bon pour Daniel. Ah non, laissez ça. Vous allez me dire ce qui est bon pour Daniel ? J'ai juste à vous aider. Bon, pardon. Ce que vous faites est admirable. Mais Daniel serait peut-être un petit peu moins désespéré s'il vous sentait un peu plus heureuse et détendue. Dites tout de suite que c'est à cause de moi qu'il veut mourir. Pensez à l'amour qu'il vous porte. Vous avez des amis qui pourraient vous aider ? Non, non, ils travaillent. Et vos parents ? Je me suis brouillée avec eux. Ils sont opposés à mon mariage. Ils trouvaient Daniel trop fantasque. Oui, mais là, vu les circonstances... Non, non. Poutre crever que de demander leur aide. Oh, merci. Vous savez, quand ils ont appris pour Daniel, ils m'ont téléphoné et ils m'ont dit « Ah, ma pauvre chérie, on est bien tristes. » Mais tu vois, la vie nous a donné raison. Donc, c'est vraiment au-dessus de mes forces. Fabien ? Eh, Brigitte, ça va ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je remplace le docteur Renaud avec cinq voitures, donc, c'est le mieux à voir. Ah, moi, je vais soutenir le moral d'un vieux monsieur qui s'est cassé le col du fémur. Toujours en CD-way ? Oui, j'y vais, je suis entre là. On s'appelle ? D'accord. Entrez. Bonjour. Une seconde, madame. Le problème, c'est vous. Vous êtes là et... Attention, on monte au plafond. Docteur Renaud. Surtout, n'oubliez pas de revenir. Jeune homme, que puis-je pour vous ? Je suis Fabien Cosma, votre emplaçant. Et c'est votre première fois, c'est ça ? Il faut un début à tout. Tout le même, ils auraient pu envoyer un confrère plus confirmé. Enfin, je suis sûr que ma femme doit être ravie et soulagée de vous avoir dans les murs. Effectivement, il y avait beaucoup de patients hier. Vous prenez le temps de venir me rendre visite. Comme ces gens qui... C'est charitable. Non, en fait, j'aurais besoin d'une information concernant un nouveau patient. C'est vrai ce que je disais. Écoutez-moi bien, que les choix soient clairs. C'est pas le premier emplacement que je fais. Et c'est par choix personnel. Alors, si je vous dérange, vous me le dites. Je vais débrouiller votre nom. Bon, bon, excusez-moi. Je vous en prie. Être coincé ici, ça me rend dingue. Profitez de ma présence et moi, je vous offre une petite balade. Ça vous va ? Allez, docteur. Ça va aller ? Oui. C'est scandaleux. Vraiment scandaleux. Passé à Oupouget. Comment il a pris ça, lui ? Mal. Très mal. Il a même parlé d'euthanasie. Oh, merde. J'ai eu droit, moi aussi. Pourtant, Anne fait tout ce qu'elle peut pour lui retirer cette idée de la tête. Oui, d'ailleurs, elle s'épuise. Oui, mais elle se bat. Elle l'aime. Lui aussi, il l'aime. Il se bat. Il la voit s'épuiser toute seule. Foudre sa vie en l'air. Je suis sûr qu'il supporte ça encore moins bien que sa maladie. Non, c'est tout. Pourtant, il allait un peu mieux depuis quelque temps. Il avait même repris un certain nombre d'activités professionnelles. Ah bon ? Oui. C'est Anne qui a eu l'idée. Il est architecte. Elle a convaincu ses anciens collaborateurs de le faire participer à des réunions de projet. Ça a été bénéfique pour son moral. D'ailleurs, à propos des choses bénéfiques, j'ai lu dans son dossier que vous lui avez presque des petites pinules bleues. Oui. Il a conservé toute sa perception sensorielle et sa faculté d'avoir des érections. C'est un vrai couple. À propos, comment va ma femme ? Bien. Très bien. Pourquoi elle n'est pas venue vous voir ? Non, elle a dû être débordée. Elle viendra sûrement aujourd'hui. Marie-France Delorme, j'aimerais bien voir ses analyses quand même. Vous pourriez même pas forcer son dossier ? C'est que je me débrouillerai pour vous le faire parvenir. Alors, docteur Renaud, chambre 137. J'aurais pu demander un coursier, mais j'ai plus confiance en toi. Non, mais attends, je suis ravi de te rendre service. J'en ai presque fini avec les petites livraisons que ton père m'a demandé de faire et je sens que le désœuvrement me guette. Ça marche bien, ces affaires, tu sais ? Oui, je sais. Je sais que depuis que maman est morte, je vais à peu près tous les jours au téléphone. Tu ne dois pas te laisser influencer. Non, André m'a raconté. Je sais qu'il rêve de devoir installer dans un cabinet, marié avec de beaux enfants. Mais c'est donc à raison, mon petit Fabien. Quand on est jeune, il faut voyager. Multiplier les expériences. La France, c'est bien, d'accord, mais tu devrais aller voir plus loin, ailleurs. J'ai pas mal de relations à Hanoï. Ah, d'accord. C'est ça, comme ça, c'est toi que j'aurai tous les jours sur le dos. Ah non, pas tous les jours, toutes les nuits. Mais je connais des endroits dont tu n'as pas idée. Oui ? Excuse-moi. Monsieur Héberlin est arrivé. Très bien. Bon, allez, je te laisse. Oui. Pardon, madame. En fait, on ne pourrait pas dîner ensemble ce soir ? Ok, on verra ça tout à l'heure. Et si vous dîniez ici tous les deux ? Ah ouais, c'est vraiment gentil. Merci. S'il vous plaît, Béatrice. Oui, je sais que votre mari s'occupe de Anne Pouget. Oui ? Voilà, ce serait bien si vous pouviez me sortir son dossier. Bien sûr. Merci. Il va bien ? Qui ? Mon mari. Il a profité de ma visite pour prendre de vos nouvelles, oui ? Vous ne vous parlez jamais directement ? Pas depuis qu'il est à l'hôpital. La vie est égo sparsa di fiore, Mais la ferite est dans mon cœur, Tu n'es pas capable de me rattraper ? Papa ! C'est qu'il y avait dans la visite, Paul. Qu'il y avait dans la visite. Qu'il y avait dans la visite, Paul. Je n'en suis plus votre orthophoniste préférée. Je vous laisse, d'accord. Il ne faut pas rêver, je vais continuer à vous torturer. Mais bon, si vous ne voulez pas travailler... Vous êtes sûres ? Vous ne voulez pas essayer un tout petit peu ? Allez. Paul ! P... P... Ouvrez, ouvrez la langue contre le palais. Paul ! Oh, ce n'est rien. Ce n'est rien. Après, on passera à la boulangerie, c'est maintenant. Bonjour, Paul. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous connaissez Paul ? Oui, on a gentiment bavardé hier. Tu vois que je ne t'ai pas menti et que ton papa est rentré à la maison. Il faut que je me dépêche, j'ai une course à faire. J'ai laissé Daniel seul. Bon, allez-y, allez faire vos achats. Je vous attends. T'es sans Paul, il va me tenir compte. D'accord, merci. Ça te dirait qu'on discute un petit peu tous les deux ? Oui. Anne ! Tu aimes dessiner ? Oui, je fais des dessins un peu pas. C'est bien. Tu crois qu'il ne serait pas plus content si tu allais lui donner toi-même ? C'est parce qu'il ne peut pas parler ? Non. Qu'est-ce qui te fait peur ? Tu crois qu'il a mal ? Un peu. Tu me crois si je te dis qu'il ne souffre pas ? Maman, elle est allée plusieurs fois à l'hôpital et après elle est morte. Mais la prochaine fois, vous téléphonerez, c'est tout. Est-ce qu'il y a un problème ? Ils n'ont pas reçu le livre, ils ne m'ont pas prévenu, comme si j'avais que ça à faire, comme si j'avais que ça à faire, comme si j'avais que ça à faire. J'en ai pour un moment. Je préfère que vous remportiez le dossier, votre neveu pourra en avoir besoin. Oui, bien sûr. Il est sympathique, votre neveu. C'est un bon médecin, un vrai généraliste, proche de ses patients. Je ne m'inquiète pas pour le cabinet. Oh, ça. Et avec votre assistante, ils se sont entendus tout de suite. C'est un plaisir de les voir travailler ensemble. L'assistante Béatrice ? Oui, une femme délicieuse d'ailleurs, charmante. Efficace en tout cas. Vous savez, depuis le temps que je l'ai engagée, je ne la vois pas du même oeil que vous. En tout cas, elle plaît beaucoup. Absolument. Et à mon avis, mon neveu ne doit pas être insensible à son charme. Ça ne m'étonnerait pas que ce soir est si proque. Ah non, ne vous inquiétez pas. Ce que je vous en dis, ce n'est qu'une intuition. Enfin, je connais Fabien, vous savez. C'est mon neveu. Voilà les prescriptions du kiné pour Daniel Pouget. Merci. 90 séances de rééducation, massage. Obélisation du rat. Je suis laissé, j'ai vraiment du mal à déchiffrer. Je ne vois pas. Alors, du rachis cervical et des membres supérieurs et inférieurs tous les jours, y compris le dimanche et les jours fériés. C'est ça. Vous avez des nouvelles de... Comment elle s'appelle ? Sandrine Régal. Ah non, c'est... Ah non, bon. Elle devait passer au cabinet. Non ? Je ne sais pas, c'est pas grave. Oui, allô ? Oui, très bien. Et vous ? Merci. Ben, attendez. C'est... C'est votre mari ? Ah non, non, je ne veux pas. Elle est occupée, là. Très bien. Au revoir. Ah, il y a une infirmière qui a téléphoné de votre part. Oui, je me suis permis de lui donner votre numéro. Je pensais que ça pourrait être utile. Vous l'avez donné rendez-vous ? Oui. Elle ne devrait pas tarder, d'ailleurs. Moi, je la connais, vous verrez. On devrait bien vous entendre. Oui, c'est bien. En tout cas, merci pour votre aide, docteur. C'est normal. Comment va-t-il ? Oh, toujours dans le... Il va très bien. Assis-vous. Merci. Je vous sers quelque chose à boire ? Oui, comme vous. Bon, malte. Laurence Porto, comme d'habitude ? Oui. Merci, ma chérie. J'aimerais vous parler de Paul. Je pensais que ce serait peut-être bien d'essayer de le rapprocher de son père. Oui, peut-être, oui, mais... Il ne faut pas le bousculer. Il risquerait de se braquer. Vous lui en avez parlé ? Moi, je le fais. Pas moi. Ça le rend triste. Il a déjà beaucoup souffert. Il faut le préserver de tout ça. Oui, c'est toujours difficile de s'en faire un enfant, mais... Je pense que Paul me fait confiance. Si vous voulez, je pourrais essayer de le convaincre de changer d'œil. Daniel en serait plus heureux. Il se résigne, mais il aime son fils. Et il lui manque beaucoup. C'est vrai. Il me dit que tu ne l'aides pour lui tous les jours. Il a aussi dit qu'il ne voulait pas le forcer. Et en ce moment, je crois que c'est effectivement préférable. Ce qui serait préférable, Laurence, c'est de faire à Daniel la fille la plus heureuse possible. Et pas de le conforter dans des idées morbides. Je ne le conforte pas. Je dis ce qui est. Ce que tu ne veux pas entendre. Et que moi, j'entends. Ça doit être elle. Bonsoir. Ça va ? Tu fais une drôle de tête, hein ? Anne Bouget, la femme de Daniel. Enchantée. Bonjour. Vous me suivez ? J'ai revisé mon alphabet, voilà. Je suis prête. Allez-y, allez-y. Consonne. Elle. Je crains que ce que vous faites pour aider mon fils ne soit inutile. Daniel ne supporte plus de dépendre des autres. Les autres peuvent encore l'aider. Plus maintenant. Il s'est battu. Il a fait preuve de beaucoup de courage. Maintenant, il veut partir. Pourquoi refuser de le comprendre ? Son corps est devenu une prison, docteur. Vous imaginez ce qu'est un esprit prisonnier dans un corps ? Justement, madame. Daniel a une force, en lui. Elle est encore là. Il n'est pas atteint par une maladie incurable en phase terminale. Il ne souffre pas physiquement. Et la souffrance morale, qu'est-ce que vous en faites ? Daniel se serait déjà tué depuis longtemps s'il en était capable. Aujourd'hui, à sa manière, il hurle « aidez-moi à mourir ». L'entendre, c'est le respecter. Aujourd'hui, c'est vrai. Oui. Mais demain, sa femme pense que ça peut changer, et moi aussi. Et son fils peut l'aider. Non. Non, Paul ne lui redonnera ni ses jambes, ni ses bras, ni son rire. Et vous le savez parfaitement. Vous refusez, d'aider Daniel. Vous profitez de son état pour n'en faire qu'à votre tête. C'est tellement plus facile d'afficher un optimisme à tout crin. La vérité, docteur, c'est que vous n'avez pas le courage, d'aider Daniel. Vous êtes lâche. Lâche et méprisable. Vous allez peut-être retrouver ça curieux, mais je suis croyante, docteur. Et Dieu me donnera la force d'agir à votre place. Madame, aucun Dieu ne vous a donné le droit de vie ou de mort sur qui que ce soit. Aucun Dieu. Ni personne. Au revoir, docteur. C'est une forte personnalité, votre mari. J'ai compris qu'il n'aimait pas être dérangé tôt le matin. Il n'y a plus d'insuline dans son traitement. Non, il a eu du diabète après l'attaque et après, tout est rentré dans l'ordre. Oui, ça arrive. Écoutez, je peux me rendre disponible tous les matins entre 11h30 et midi. Non, ça n'ira pas. Le matin, je l'habille, je fais sa toilette. Et vers 18h ? Vers 18h, oui. Ah non, non, non. Il y a le kiné, il y a l'orthophoniste. Je suis désolée. Merci d'être passée. Je vous raccompagne ? Ne vous dérangez pas, je connais le chemin. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Franchement, je ne vous comprends pas. Je vous dis que Daniel ne supporte plus de vous voir vous épuiser. Et vous, vous continuez à refuser encore toute aide extérieure. Moins il y aura d'infirmières autour de lui, plus il aura l'impression d'avoir une vie normale. Oui, et plus vous vous épuisez, plus vous lui donnez des raisons de mourir. Enfin, ça ne va pas dire un truc pareil. Laurence représente un réel danger pour Daniel. Elle n'attend qu'une occasion pour agir. Je le sais, elle me l'a dit. En aucun cas, elle ne doit rester en tête à tête avec lui. Et vous, vous ne tiendrez pas toutes seules comme ça. Il faut quelqu'un pour vous aider. Et puis, je n'ai pas aimé votre palais de ce matin. D'après votre belle-mère, ce ne serait pas le premier. À quand remonte votre dernière visite chez un médecin ? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous laisser continuer comme ça, je vais finir par vous retrouver mort tous les deux. En gros, ce sera assez séduisant comme programme. Je n'ai pas eu de coup de pompe dans la journée, je n'ai pas arrêté. Vous croyez que la seule à pouvoir faire face à cette situation comme ça ? Imaginez un seul instant, vous êtes totalement paralysé. Et Daniel vous voyait dépérir chaque jour devant vous. Il refuse tout à l'extérieur, devient de plus en plus irritable. Il perd toute douceur, toute gaieté. Vous n'auriez pas envie d'en finir pour le soulager ? Au moins, votre patron, il vous fait entièrement confiance. Aucun souci pour le cabinet. Ah oui ? Et puis, je lui ai dit que vous vous entendiez très bien avec Fabien. Vous avez bien fait. Il n'a pas l'air d'avoir beaucoup apprécié d'ailleurs. Ah bon ? Je me demande, il ne serait pas un peu jaloux votre patron ? Vous croyez ? Ça m'étonnerait beaucoup. Lui, c'est plutôt le genre, chacun sa vie. Il a raison. Il n'a pas à se mêler de votre vie privée. Désolé d'être arrivé si tard. Ne vous inquiétez pas, je n'ai encore rien préparé. Alors, pour la peine, c'est moi qui fais le dîner. Non, il n'en est pas question. J'adore cuisiner, ça me détend. Non, mais laissez-le faire, il adore ça. C'est un vrai cordon bleu. Alors, quand tu te marieras, je te conseille de ne pas trop montrer tes talents. Autrement, ta femme n'essaiera même pas de te faire cuire un oeuf. Ah, le mariage est pour bientôt ? Lui ? Non, non, ça désespère son père, mais je crois qu'il tient de moi. Je me suis résigné au mariage à 60 ans. Plutôt le genre, une femme dans chaque port. Exactement. Bourreau les coeurs. Ah ben quoi ? C'est ce que dit ton père, en tout cas. Et il a raison. Il faut savoir profiter de la vie. À propos, je ne vous ai rien de faire à boire. Un château du juge, ça vous va ? Elle est incroyable, elle se comporte exactement comme si elle était chez elle. C'est normal, elle est chez elle. Avant de l'habiter chez son patron ? Ah non, c'est sa femme. La femme, le docteur Renaud ? Tu ne savais pas ? Mais non ! C'est la femme, merde alors. On dirait que ça t'ennuie. Mais non, pas du tout, tu penses ? Pas du tout, pas du tout. Si vous n'avez pas froid, on peut dîner sur la terrasse ? Oui ! Non, pas froid du tout. Elle est bonne, je t'en prépare une ligne. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu fais la gueule ? Tu veux que je replonge, c'est ça ? Tu me disais que t'étais clean et tu veux m'embarquer dans tes conneries ? Quoi ? Ton jet, une petite croisière en voilier ? Ça te ferait du bien, je te trouve un peu palote. Bon, tu te casses maintenant. Enfin, ma puce vient de coucher, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu te casses ! J'ai plus envie de te voir ! Hop ! J'ai plus envie de merde ! Tiens ! J'ai plus envie de te voir ! T'es pas venue hier soir ? Excusez-moi. Si vous êtes mal luné, je repasserai. Attends, une minute. Tu veux que je t'aide ? Et tu ne viens même pas mes rendez-vous. Et en plus, tu me racontes n'importe quoi. Je t'ai vu hier avec ton petit copain. C'est lui qui a voulu en mettre ça, mais je l'ai viré. Non, tu me l'as déjà dit. Mais je vous jure que c'est vrai ! Bon, puis je vous l'ai, je n'ai pas fini avec la boutique. Ah, c'est toi. C'est les fils qui t'ont demandé de nettoyer la boutique ? Non, c'est moi qui leur ai proposé. C'était le moyen de garder ma chambre quelques jours de plus. Je ne sais même pas où je vais crécher à la fin de la semaine. Et je le fais aussi en souvenir de Madame Vigne. Je l'aimais beaucoup. Oui. Ce dernier temps, elle ne se levait même plus. Alors, je lui apportais des jolis bouquets pour mettre dans sa chambre. Elle n'était pas hospitalisée ? Non, elle voulait mourir chez elle. Alors, c'est toi qui t'occupais d'elle ? Oui. Ce fils, les pauvres chéris, s'il avait fallu compter sur eux pour la nourrir et la laver, je m'y suis mise au fur et à mesure. Mais c'est facile, vous savez. J'ai découvert que j'aimais bien m'occuper des gens. Salut. Je t'avais dit de ne plus remettre les pieds ici. T'es bouchée ? C'est la cam' qui te bousille les cerveaux ? On va parler quand même. On va re-toi, tu me fous au revoir. Tu n'as pas toujours dit ça. Écoute, là, j'ai promis, je suis obligé d'aller jusqu'au bout, mais après, si tu veux, j'arrête. Lâche-moi. Allez, calme-toi, s'il te plaît. Non, mais lâche-moi, je te dis ! Ça va pas, tu es folle ou quoi, tu m'as mis dans l'œil ? Maintenant, tu te pars, j'ai plus envie de te voir, tu comprends ? T'es un connard ! Salope ! Ne t'inquiète pas, je ne vais pas la réveiller. C'est son regard. Elle me fait peur. Vous voyez que vous ne pouvez pas rester seule. J'enviens à quelqu'un à vous proposer. Encore ? La jeune femme à qui je pense voudrait vous plaire. Elle n'y connaît rien. Je l'appelle ? Il y a une chose que je dois vous dire. C'est une ancienne toxico. C'est pas grave. Tiens. Elle ferait quoi ? Elle vous soulagera des tâches ménagères. C'est déjà beaucoup, non ? Vous pouvez la loger ici ? Ça, c'est pas un problème, il y a de la place. Formidable. Et c'est quoi le problème, alors ? C'est quoi le problème ? Ben, il n'y en a pas. Elle ne répond pas. Je serai tout à l'heure. Bonjour, Madame Pouget. Mais Madame Pouget, vous les avez déjà prises il y a trois jours. Vous ne vous souvenez pas ? Regardez. Euh, je sais bien, mais il y a marqué à renouveler. Oui, dans un mois. C'est que je suis embêtée et j'ai posé le sac à côté de l'évier. Vous n'imaginez pas comment on devient maladroit en vieillissant. Je l'ai fait tomber dans le bac plein d'eau. J'ai doublé la poubelle. À propos. Bon, heureusement, je vous connais. Par contre, pour le remboursement... Oh, tant pis. J'aimerais bien me reposer, là. Mais je ne peux pas. Laurence ne va pas tarder. Si je n'avais plus joindre Sandrine, elle serait venue tout de suite. Excusez-moi. Oui, allô ? Ah, Béatrice. Marie-France Delorme est dans la salle d'attente. Elle insiste pour vous voir. Euh, oui, votre oncle est là. Ne quittez pas. Fabien veut vous parler. Allô, Fabien ? Oui. Oui. Vous avez pas de problème ? Oui. Ah, OK, très bien. Merci. Mon oncle arrive. Vous allez pouvoir vous reposer. Ah, c'est bien. Et vous êtes sûrs de pouvoir revenir ce soir avec Sandrine ? Oui, j'espère que oui. Pourquoi, il y a quelque chose qui vous inquiète ? C'est le jour où Paul va dormir chez son copain. Et Laurence dort ici. Elle ne peut pas dormir chez elle ? Non, non, c'est une habitude qu'elle a prise. Ouais, il faut absolument l'éloigner. Bah, je vais essayer, mais euh... Anne, je vous présente mon oncle Albert. Enchantée. Bonjour. C'est votre neveu qui a insisté pour vous mettre la contribution. Ah, il a eu raison. Si Fabien est serviable, c'est parce qu'on est tous comme ça dans la famille. Bah, entrez, entrez. Qu'est-ce que je peux vous offrir ? Un café ? Non, 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 rien, merci. Je vais parler à Daniel juste une seconde avant qu'il le rencontre mon oncle. Elle a une très belle maison. C'est mon mari qui l'a conçu, l'architecte. Oui, je sais. Ah, c'est magnifique. Votre neveu vous a un peu expliqué la situation ? Oui, bien sûr, mais ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Je pourrais lui faire un peu de lecture. Je pense que vous n'avez pas eu beaucoup de temps pour ça. Non. Puis j'ai enfin trouvé quelqu'un qui va pouvoir soulager Anne. Elle en avait besoin. La jeune femme en question ne devrait pas vous déplaire. Et j'ai parlé à Paul. Bon, c'est vrai qu'il a encore un petit peu peur de venir vous voir, mais j'ai bon espoir. Vous lui manquez. Je sais que vous êtes épuisé, mais... Daniel, je te présente Albert. Monsieur ? Consonne ? B, C, D, voyelle, A. Voilà. Il veut que vous l'appelez Daniel. Alors, Sandrine, des nouvelles ? Je n'ai pas réussi à la joindre, mais j'ai appelé la concierge de l'immeuble voisin. Elle est sûre que Sandrine est chez elle, elle entend sa musique. Heureusement que vous êtes là, hein ? Merci. C'est plus agréable de travailler avec vous qu'avec mon mari. Vous me faites plus de compliments. Mademoiselle, je dormais là ? Oui, dans la salle d'attente. Vous avez une petite mine aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai la gueule de bois. Hier, j'ai fait la fête à tout casser. Et c'est pour ça que vous avez insisté pour venir me voir en urgence ? Non, ça, j'ai l'habitude. Par contre, j'ai un petit avis à vous demander. Votre échographe a cru voir une tumeur. Moi, je n'ai rien vu. Puis on m'a toujours dit que les radiologues... Oui ? Quoi les radiologues ? Comment dire ? C'est plus des photographes que des médecins. Des artistes. Mais il y en a d'excellents. Lui, il est excellent. Attendez. Je n'ai pas dit qu'il n'avait pas de talent. C'est peut-être le douaneau de la rate et des intestins. Mais côté diagnostique, je préfère vous demander. Vous avez fait votre pays de sang ? Pas encore. Alors, vous me demandez mon avis et vous faites la moitié des examens. Mais si vous croyez que j'ai que ça à faire, je vous rappelle que je me marie dans 15 jours. D'ailleurs, j'ai... J'ai un problème à vous soumettre, docteur. Oui ? Je vous écoute. Je n'arrive pas à me décider. C'est pour la robe. Je ne sais pas si je la prends blanche ou rose. Parce que blanc, avec ma taille, ça a un côté un peu ridicule, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, ça c'est blanc ou rose, hein ? Merci. Vous voulez dire que de toute façon, j'aurais l'air d'une pâtisserie ? Ah non, 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 une pâtisserie, non. Non, non, j'irais plus... une friandise. Vous savez parler aux femmes, vous, docteur. Alors finalement, c'est quoi que j'ai ? Vous allez passer d'abord un scanner et après, avec tous ces éléments-là, nous irons voir un spécialiste qui nous le dira. D'accord. Mais après le mariage ? Bien sûr. Béatrice ? Voyez si Mademoiselle Delorme pourrait passer rapidement à ce qu'à l'air. Demain ou après-demain. Merci. Je ne sais pas si vous réussirez, mais en tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. Merci, c'est gentil. Merci. J'aimerais vous entretenir d'un souci d'ordre privé et qui, je pense, vous concerne. Vous annoncez des complications ? Non. Il s'agit de Béatrice. Vous entretenez d'excellents rapports. Est-ce que je me trompe ? Non. J'aimerais que vous la persuadiez de venir me voir. Je pense que vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que votre assistante, ma femme, vienne me rendre visite. Non, mais bien sûr que non. Elle n'est toujours pas venue vous voir. Pour tout vous dire, je n'étais pas seul dans la voiture au moment de l'accident. Ah bon ? La jeune femme n'a rien eu, mais elle était encore présente à l'hôpital quand Béatrice est arrivée. Une infirmière a gaffé. Une fois rassurée sur mon sort, Béatrice est allée trouver cette jeune personne prise de cours. Elle lui a tout déballé. Béatrice est restée très digne. Elle est venue m'embrasser. Elle m'a dit, soigne-toi bien. Elle a ajouté, et sache qu'à la première occasion, je te rendrai l'appareil. Depuis que je ne l'ai pas revu. Je... Comment dire ? Je ne pense pas être bien placé pour pouvoir aborder un tel sujet. Je pense au contraire que vous êtes extrêmement bien placé. Je me suis laissé dire que la première occasion, c'était vous. Je ne comprends pas, là. Vous êtes le genre d'homme qui aimait bien rendre au service. Je... Je ne sais pas ce qu'on vous a raconté, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a un agent plein délire, là. Ah bon ? Oui, oui. C'était si bien que ça ? Écoutez, Béatrice, que vous ayez des problèmes de couple, ça peut arriver à tout le monde. Si vous avez envie de vous venger de votre mari, ça vous regarde. Mais vous n'auriez pas dû lui dire qu'on avait couché ensemble. Parce que ça met dans une position très, très inconfortable. Mais qu'est-ce que vous racontez, là ? Depuis qu'il est à l'hôpital, je ne lui ai pas adressé la parole. Il est déjà au courant qu'on a couché ensemble ? Mais nous n'avons pas couché ensemble. Charo n'aimait pas cette veine et désobligeante bizarrerie qu'est la rareté inefficace. Ça doit vous plaire, ça ? Alors là, maintenant que Anne m'a montré votre travail, ça vous correspond totalement. La beauté, Charo prenait plaisir à la distinguer sous les apparences de la banalité. C'est pas le moment, j'ai un boulot pour toi. J'ai compris, c'est à cause de lui que tu me jettes ? Vu que je t'ai demandé de m'oublier. Il n'y a pas entendu, elle veut tout vous parler. T'es qui, toi, pour te mêler de nos histoires sans mec ? Non, sans médecin. Ah ouais ? Et ça te donne le droit de décider pour elle ? Je connais un petit peu vos magouilles et je pense que ça pourrait intéresser les fics. Connard. Bâtard ! Je reviendrai, Sabrina ! Ce ne sera jamais fini entre nous ! Jamais ! J'ai trouvé des gens qui ont accepté de t'héberger. C'est quoi ce miracle ? Pour tes affaires, je t'explique elle-là. Laurence, je n'aurai pas besoin de vous ce soir. Mais si, je peux rester. Tu sais bien que Paul dort chez son copain. Justement, profitez-en. Allez, sortez avec vos copines. Tu veux m'éloigner de lui ? Oui. Il a besoin de moi. Il aurait besoin de vous pour être joyeux ou pour retrouver le goût de vivre. Il n'a pas besoin de vous pour autre chose. Je suis assez claire, là. Alors sortez. Changez-vous les idées. Occupez-vous de votre librairie. Excusez-moi, j'aimerais que vous aviez la visite. Non, je vous en prie. Laurence, la mère de Daniel. Madame, je suis Albert Cosma, l'oncle du docteur Cosma. Enchantée. Daniel a besoin de quelque chose ? Lui, non, mais moi, je suis déshydraté. Ah oui, j'ai complètement oublié de vous apporter de l'eau. Je vais vous donner ça. J'ai entendu votre conversation. Vous êtes libraire. Je vends des livres anciens. C'est un magnifique métier. Ils sont passionnés autrefois, maintenant. J'écoule le stock. Excusez-moi, je retourne. Mais on en reparlera. Ça peut m'intéresser. Tu as bien compris ? Oui. Pour l'instant, j'aide pour le ménage et les courses et je fais en sorte qu'il soit jamais seul avec sa mère. Très bien. Maintenant, je me suis sédentarisé. Je vis à Hanoï. Vous connaissez ? Il faudra venir. J'habite une grande maison au bord de la Conquienne, en plein cœur de la ville. J'aurais plaisir à vous recevoir. C'est à peu près maturé, mais ce serait bien. Ça nous ferait du bien. J'ai un ami vietnamien qui a fait ses études dans la même école que Daniel. Ça serait amusant que vous le rencontriez. Mon oncle va emmener tout le monde en voyage. Daniel, voilà Sandrine. Bonjour. Elle en sait moins qu'Albert sur le past au monde mais elle est beaucoup plus jolie à regarder. C'est agréable. Mais certainement plus discrète. C'est dans ce livre qu'il y a les photos de la maison de verre. La retraite, c'était hors de question. Après la marine, j'ai repris une activité. Je fais dans l'import-export. C'est courageux. Moi, j'ai mon fils. Comprenez. Si on parlait de vos livres et si vous voulez que j'en touche un mois à mon frère, il peut les vendre sur liste en même temps que ses encyclopédies. Et moi, à un oeil, je suis sûr que je pourrais vous trouver des amateurs. C'est vrai que ça pourrait être un débouché intéressant. Daniel voulait me faire un site internet. Tout seul, j'en suis bien incapable. Pourquoi ne pas me montrer vos trésors maintenant ? J'ai entendu dire que votre petit-fils restait chez son ami et après, il vous invite à dîner. Bon, Albert, j'aimerais te parler au sujet de Dr Renaud et de Beatrice. Vous y allongez, je suis très impatient. Albert. Ce n'est pas le moment, on a déjà hissé les voiles. Allez, venez. Albert. Plus tard. Vous êtes un passionné, vous. Encore. Rose. J'ai pris mon dernier sac à la boutique. J'en ai profité pour faire les courses. Ah, c'est bien. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse après ? Il y aura le linge à sortir de la machine. Oui. Il ne mange jamais rien d'autre ? Si, il commence à manger des mousses et des yaourts. Venez, je vais vous montrer comment placer la poche. Ça s'est bien passé ? Ça s'est bien passé ? Ah, aujourd'hui, très bien. Je suis très contente de mon élève. Au revoir. Au revoir, à demain. À demain. Au revoir. Alors, regardez. Vous ouvrez la poche. Ensuite, vous prenez l'embout, vous l'enfoncez, vous resserrez, bien, et puis vous suspendez la poche à la perche, comme ça. D'accord ? D'accord. Et en dernier, vous desserrez la virole. Voilà. Ok ? Ça va ? T'es pas trop fatiguée ? Tu veux que je te remette un peu de musique ? Toi ? Oh, tu as pu me prévenir. Je n'ai même pas rasé. Tu crois que c'est la première fois que je te vois en négligée ? Ça fait 15 ans qu'on est mariés. Toi, tu es superbe. Tu trouves ? Fabien m'a dit la même chose ce matin au petit déjeuner. Ça ne te jette pas de t'envoyer en l'air à la maison ? Tu devrais être content. C'est plus discret. Si j'étais allée à l'hôtel, la moitié de la vie, il serait au courant. Je te dispense de te foutre de moi en plus. Tu avais raison, mon chéri. On s'était endormis. Aïe ! Bien fait. Tu sais, je n'ai pas couché avec lui. Ni avec lui, ni avec personne d'autre. J'ai du mal à te croire. De toute façon, j'ai réagi comme un con. Je l'ai bien mérité. Mérité quoi ? Je te dis qu'on n'a rien fait. Mais est-ce que je te dis que ce n'est pas grave ? À ta place, j'aurais fait la même chose. Alors, ce scanner ? C'est probablement Bénin. Hyper... Attendez. Tenez. N'empêche, c'est beau toutes ces couleurs. Ça a un côté super production à l'américaine. Ça fait rêver. On se croirait dans une galaxie lointaine. Et puis non, c'est juste mon ventre. Alors, hyperplasie nodulaire focale ou adénome hépatique ? C'est le spécialiste qui le dira, mais je pense qu'il faudra envisager une toute petite opération. Une opération ? Mais vous n'y pensez pas, c'est un désastre. Ah non. Ah non, 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 non. D'habitude, vous êtes insouciante. Là, on sait que c'est quelque chose de Bénin et que vous me parlez de désastre. Je dois vous avouer que j'étais un petit peu plus inquiet que vous. La cicatrice. Je vais avoir une énorme boursouflure ? Mais non, maintenant, on fait ça très bien. Une petite opération, une petite cicatrice, rien du tout. Mais je marque, moi, docteur, je marque. J'imagine d'ici là la tête de mon Jules quand il va me voir avec ma toute petite cicatrice. Une balave de baroudeuse, oui. Doucement. Doucement. Je crois que vous avez un petit peu trop bu. C'est la moindre des choses. Je fête les retrouvailles avec mon mari. Ta li la la li la la la. Oui, oui. C'est dingue. Finalement, cette histoire, ça nous a rapprochés, mon mari et moi. Bah, tant mieux, parce que ça aurait pu être le contraire. On s'est rendu compte à quel point on tenait l'un à l'autre. Il nous aura fallu ce petit coup de canif pour nous réveiller. Non. Par contre, j'ai beau lui dire le contraire, il reste persuadé qu'on a couché ensemble. Enfin, c'est idiot. Bah oui. D'autant que c'est pas vrai. Bah, non. Remarquez, il vous en veut pas. Il trouve que j'ai très bien fait. Mais vous n'avez rien fait. Ouais. Mais ça, il veut pas l'admettre. Finalement, dans cette histoire, c'est vous qui avez le mauvais rôle. Vous n'avez que des inconvénients et aucun avantage. Enfin, si je peux me considérer comme un avantage. Si vous voulez. C'est vrai que tout à l'heure, il faut que j'aille faire une course. Ça tombe, on a un chapitre à finir. Qu'est-ce que vous lisez ? Le conte de Monte Cristo. Je me suis souvenu qu'il y a un personnage dedans, un vieil homme adorable, monsieur Noirtier, qui a un locked-in syndrome. Bon, évidemment, on n'appelait pas ça comme ça à cette époque, mais c'est étonnant. C'est bon ? Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous. Ça doit pas être si grave. Elle n'est pas cardiaque, votre femme. c'est juste plus prudent qu'à l'aille à l'hôpital. Ça va ? Allez, au revoir. Au revoir, docteur, merci. Bon après-midi. Oui, allô ? Ah, j'avais du mal à vous joindre. Anne Pouget a été transportée à l'hôpital. Aux urgences, je suppose. Sandrine s'occupe de Daniel. Ça va aller. Hop là, la deuxième jambe. Hop là, la deuxième jambe. Je veux qu'un ne vous trouve beau comme un cœur à son retour. Je pense qu'elle va pas tarder. Ah, je crois que c'est elle. Je reviens. Salut. Qu'est-ce que tu fais là ? Je m'en vais. Je suis venu te dire au revoir et m'excuser. On m'a pas une chance, alors. Attends. J'ai quelque chose pour toi dans la voiture. Une surprise. Je suis garé là. Qu'est-ce que c'est ? Une surprise, je te dis. Viens. On en a pour une seconde. Mon frère ! removing votre breath ! 연 содержit ça que j'aime. Au revoir. Mon frère ! Oui ! Non plus. Letaitre. Non jusqu'à ceux quiIZают les нормально. Sous-ogue. non plus. Non plus. Vous avez fait une belle froyeur quand même. Un petit malaise vagal de rien du tout. Oui, c'est ça. Faites pas la fièvre non plus. Tu fais un beau dessin, je reviens te voir tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il se passe mon chéri ? Tu es tout seul ? Je ne sais pas quoi là ce que tu fais. Putain, mais tu me laisses descendre ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est encore leur putain de tramway. Reste là ! Reste là, je te dis ! Reste là, reviens ! Mais j'ai réussi à m'échapper. Mais je suis à pied, je suis loin de chez les Pougèges. J'arrive dès que je peux. Tout de suite. Calme-toi. Tu vois, j'ai réussi à les avoir. J'aurais aimé aussi qu'un ne soit près de toi pour te dire au revoir. Calme-toi. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Madame, si vous êtes d'accord, ce serait bien que vous preniez un petit peu de vacances Comme ça, ça permettrait de laisser votre fils avec Anne et Paul Ça va ? Non, mais c'était très gentil Je suis désolée C'est de ma faute, vous ne me le pardonnerez jamais Je vais partir ce soir Non, mais on ne vous envoie pas Oui, on ne veut pas Merci Le petit Paul est là Tu restes avec Laurence ? Vous voulez boire quelque chose ? Ça va ? Bonjour Paul Bonjour monsieur Dis-moi, il est joli ton dessin ? C'est pour ton papa ? Tu t'as demandé ce qui se passe ? C'est mon papa, il ne va pas bien, il va mourir Non, il ne va pas mourir, il va très bien Je vais te raconter une histoire Une histoire vraie Un monsieur, il a eu la même chose que ton papa Mais lui, il a écrit un livre avec un ordinateur spécial Alors, on connaît un petit peu sa vie Il a eu son accident il y a longtemps, il y a un peu près 15 ans Et bien maintenant, il vit à la maison Il voyage Il voyage ? Bien sûr Et quand ça lui est arrivé, il avait déjà deux enfants Tu sais ce qu'il a fait quand il est sorti de l'hôpital ? Avec sa femme, ils ont eu un bébé Et moi, je pourrais avoir un petit frère Ça, je sais pas Il faudra que tu demandes à ton papa Il peut pas parler ? Si, si, avec ses yeux Tu verras, Anne pourra t'apprendre C'est un langage très intéressant Tu mets ton dessin, ça serait bien que t'ailles le porte à ton papa Qu'est-ce qu'on pense ? Tu mets ton dessin, ça serait bien que t'ailles le porte à ton sœur Regarde, je t'ai fait un dessin Regarde, je t'ai fait un dessin Je t'ai fait un dessin Je t'ai fait un dessin A investigating, je t'ai fait un dessin Je t'ai fait un dessin Le edge de l'appel J'ai fait un dessin Jésus Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...